Je ne peux pas m'en empêcher, je suis toujours obligé de chanter, pour celles, c'est ceux qui ne savent pas, mais quand il y a un invité, il est un peu comme ça dans les coulisses et il me regarde chantonner cette chanson générique « They came away from my pony and me » et puis voilà, bonjour Nicolas alias Artopolis, comment vas-tu ? Comment allez-vous tous les deux ? Eh bien ça va, merci, merci Samir pour cette invitation et je vais très bien, nous allons très bien effectivement. Bon, alors ça c'est, il y a du monde dans ta tête comme on dit. Alors, nous sommes normalement le 19 mai, même si on enregistre le 12 mai et il faut savoir, donc si vous suivez un petit peu depuis lundi ce que Microciné propose depuis lundi, vous comprendrez que nous sommes encore et toujours avec Scope, le podcast, et aujourd'hui nous allons parler, après avoir discuté avec Borat 8 lundi, hier c'était avec Lucas Rebois et aujourd'hui ce sera avec Nicolas alias Artopolis 55. Voilà, donc le troisième larron de cette rédaction extraordinaire que j'ai découvert grâce à Artopolis. C'était surtout toi le principal intermédiaire de tout cela et je l'explique encore parce qu'il se pourrait peut-être que quelqu'un ou quelqu'une découvre, là se fait croquer un peu spécial, il faut savoir que j'avais depuis très longtemps cette idée simple de questionner la figure de Johnny Hallyday dans le cinéma, mais je n'arrivais pas à trouver le ou les personnes avec qui dialoguer, parce que chez Microciné l'idée c'est des émissions dans lesquelles je dialogue avec quelqu'un ou quelqu'une ou plusieurs personnes et je tombe sur ce podcast, Scope Podcast, où vous avez pendant trois heures discuté juste de quatre films dans lesquels joue Johnny, c'est extraordinaire, podcast fascinant, vous avez le lien dans la page dédiée à cette conversation, allez-y, écoutez, prenez le temps, c'est incroyable. On discute avec Artopolis et je lui propose de faire un live sur Johnny, mais aussi de faire un fait croqué pour chacun d'entre vous. Il dit pourquoi pas, il contacte les trois autres et c'est parti. Aujourd'hui c'est avec Nico et demain on va dialoguer avec Archimède Kebab qui va être aussi je pense tout un programme. Je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette configuration, cet entretien et puis on va tout de suite démarrer avec une question que je pense que tu connais parce que je sais que tu as vu quelques vidéos de l'émission. Quelle serait donc cette image, j'allais dire image manquante, pardon, cette image marquante, c'est autre chose. Quelle est cette image marquante qui serait à même d'être peut-être le lieu où s'est construit ce qui est devenu ton rapport à l'image aujourd'hui ? C'est drôle ce lapsus de l'image manquante parce que ça sera un peu une image manquante aussi parce que j'ai eu un rapport avec le cinéma qui est très personnel, c'est-à-dire que je suis né dans les années 90, donc 97, donc j'ai été à la fois un enfant de la télé et à la fois un enfant du cinéma et aussi du coup du vidéoclub, enfin du loueur, parce qu'il y en a eu un, je suis de Corrèze à la base en fait, et là actuellement je suis limougeois. Et en fait, si tu veux, il y avait donc ce rapport-là au cinéma, on allait voir souvent des films d'animation, je me souviens d'une séance assez folle, alors ce n'était pas Kirikou, c'était un autre film, c'était Azure et Asmar, je crois que je l'avais vu, et j'avais vu aussi plein d'autres dessins animés, notamment au cinéma Rex à Brive, qui est un cinéma qui est encore debout d'ailleurs, c'est super, et je me souviens aussi d'un autre cinéma qui avait disparu, qui était en fait un cinéma qui était en dessous d'un théâtre, si tu veux, qui s'appelait Le Splendide, et je me souviens de plein d'images marquantes, mais s'il y a une image qui revient souvent, c'est une image qui vient de la télé en fait, qui vient paradoxalement de la télé, parce que j'ai quand même beaucoup regardé la télé, surtout chez ma grand-mère qui avait Canal+, mes parents n'avaient que la TNT, ce qui n'est pas un mal d'ailleurs, parce que la TNT proposait vraiment de très beaux programmes, et je me souviens d'une image qui revenait très souvent, qui était une image issue d'un film, qui est un de mes films préférés, qui est Le Roi et l'Oiseau en fait, de Poprimo. Voilà, c'est, si tu veux, l'image qui est restée toute ma vie, et que je n'arrivais pas à identifier en fait, je ne me souviens plus du film, je me souvenais de bribes d'images, et je n'ai jamais retrouvé le film, jusqu'au jour où j'ai compris que c'était Le Roi et l'Oiseau, et que j'ai du coup redécouvert cette image manquante. C'est donc la conclusion du film, avec ce robot qui écrase la cage de l'oiseau, après l'avoir libéré. Pourquoi c'est un film important pour moi ? Parce qu'en fait, mes parents m'ont très vite aiguillé vers un cinéma qu'ils ont découvert eux-mêmes, par l'intermédiaire de ma marraine, qui avait certains de ces films-là, vers le cinéma Miyazaki. On sait très bien que Miyazaki était très inspiré par le cinéma de Paul Grimaud, qui est du coup un cinéaste qui a fait très peu de longs métrages, parce qu'il a bataillé, Le Roi et l'Oiseau, c'est une véritable catastrophe de production. Et en fait, le fait de l'avoir redécouvert, ça m'a renvoyé du coup aux images du Château dans le ciel, de plein d'autres films que j'avais découverts enfant, de Miyazaki, parce que Miyazaki a beaucoup puisé dans le travail de Paul Grimaud. Et en fait, je crois que j'ai redécouvert l'image à 18 ans. Donc voilà, j'ai redécouvert Le Roi et l'Oiseau, parce qu'un jour, je fais une recherche Google et je tombe sur l'image. Je me dis, mais c'est ça que je cherchais depuis des années. C'est ça, et j'ai retrouvé. Pour moi, ça a été une sorte d'événement parce que j'avais toujours cette espèce de déception, aussi de frustration de ne pas retrouver cette image-là, de ne pas pouvoir redécouvrir le film en tant que tel. J'étais en pleine construction en plus de ma cinéphilie, donc c'était une cinéphilie assez jeune. Et c'est vrai qu'en redécouvrant Le Roi et l'Oiseau, ça a été vraiment très touchant parce que c'est en plus un film qui me touche toujours actuellement à travers ce temps et qui me fascine toujours. Voilà, c'est vraiment ça. Quelle a été cette sensation que tu as eue lorsque tu as découvert enfin qui était l'auteur de cette image ? Et oui, c'est ça, cette sensation que tu as eue. Est-ce que tu as des mots pour la décrire ou pas ? C'est un retour en arrière, en fait. C'est vraiment, c'est en même temps un retour à une position d'enfant qui découvrait très jeune cette image très forte quand même de ce robot qui écrase la cage d'un oiseau et qui le libère. Et j'avais quand même une bride d'image qui revenait mais qui n'était pas très claire où il y a la séquence où le robot traverse la ville basse et détruit tout aussi. Et pour sa chasse, donc la bergère et le ramoneur. Et ça m'a renvoyé, en fait, à toute mon enfance parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui a grandi avec les contes. C'est-à-dire que le conte, c'est quelque chose qui m'a formé. vraiment, c'est au point que dans mes productions, parce que je fais des, on en parlera peut-être, des petits courts-métrages, parce que mon rêve, c'est d'être cinéaste, évidemment, mais pour l'instant, je n'ai pas encore la possibilité. Mais j'essaye du coup de créer des choses de manière personnelle et avec les moyens que j'ai. J'ai construit comme des contes. Vraiment, le conte, c'est quelque chose qui pour moi est très formateur et très important. Un peu oublié aujourd'hui, on oublie un peu le conte au point où on le rationalise un peu trop. Et moi, j'ai un attachement au point que mon nom de famille renvoie à un conteur, Perrault, donc du coup, ça renvoie à Charles Perrault et qui, pour le coup, a été quelqu'un de très important pour moi. Enfant, aussi, Andersen et tous les auteurs de contes qui existent parce que moi, j'ai beaucoup lu les contes. Et quand je revois cette image-là, ça me renvoie du coup au conte, à l'enfance et à une sorte de nostalgie et en même temps à un regard d'adulte parce que c'est un film qui s'adresse autant... Alors, c'est quelque chose que je n'aime pas trop parce que ça serait cantonner l'animation à quelque chose qui serait lié qu'aux enfants alors que c'est faux, bien sûr. Mais ce qui est fort avec ce film, c'est qu'il parle de sujets assez forts quand même, enfin, de sujets assez adultes, assez percutants tout de même avec la dictature, avec la question de la production. En plus, c'est une sorte d'écho à Metropolis ce film et Metropolis qui également est un des films formateurs enfants parce que j'avais accès grâce à une espèce de logiciel d'encyclopédie. Alors, je n'ai plus le nom, c'était un truc sous Windows à l'époque. C'était Windows 98, je crois, qui avait ce truc et où il y avait plein d'images, tu sais, qui étaient issues de films muets comme des films des Frères Lumières, tout ça. Alors que moi, quand j'étais petit, je ne regardais pas les films mais je voyais les images issues de ces films-là. Donc voilà. Et c'est vrai que quand je revois en fait cette image du robot qui écrase la cage, je redécouvre quelque chose en fait. Je me redécouvre moi-même. c'est un renvoi à mon passé, à mon enfance et c'est très marquant, c'est très constructif aussi parce que ça permet aussi de voir ce qu'il va y avoir après. Notamment, le fait par exemple de, je sais que ce film-là, si j'ai des enfants un jour, je le montrerai. C'est vraiment quelque chose qui, ça sera un héritage. Voilà. C'est une image qui est liée à l'héritage aussi d'une certaine façon. C'est très beau, c'est passionnant, c'est incroyable ce que tu dis parce qu'on est dans l'idée même de la transmission aussi et dans l'idée même de l'existence à savoir qu'on existe, on peut exister aussi à travers ce que l'on voit, à travers des images. C'est marrant parce que ça me rappelle moi, alors, ça me rappelle une chanson que, pardon, une chanson que j'avais entendue par hasard comme ça. Je ne peux pas te dire à quel moment, mais c'était, j'étais gosse et c'est une chanson très douce, très calme et puis celui qui chantait, on sentait qu'il avait vraiment, enfin, il avait été, il avait vécu un moment très dur, très douloureux et je ne savais pas qu'il fallait et des années, des années, des années après, en 2000, je découvre le troisième film de Tran Anh Ong, réalisateur franco-vietnamien, qui s'appelle « À la verticale de l'été » et le film s'ouvre sur un frère et une sœur qui sont en train de se réveiller et qui font leur gymnastique matinale et il y a cette chanson qui revient. Et là, je me suis dit c'est pas possible et c'est là que je découvre tardivement à l'âge de 24 ans l'Uride, le Velvet Underground et Pale Blue Eyes. En fait, c'était Pale Blue Eyes que j'avais entendu quand j'étais gosse et je ne savais pas qui chanter, je ne savais pas le nom, je ne connaissais rien, j'avais entendu ça et ça m'avait plu. Je n'avais pas de mots là-dessus et c'est beaucoup plus tard grâce à Tra Pananong, le film à la verticale de l'été et donc, il y a quelque chose comme ça et tu me parlais de tes parents qui étaient assez exigeants dans ce qu'il te passait, de cette marraine aussi. Ça a été eux tes véritables passeurs ou est-ce qu'il y en a eu d'autres et s'il y en a eu d'autres, est-ce que c'était des gens proches ou alors des critiques de cinéma ou autre chose peut-être qui a un lien avec ça. Alors, il y avait effectivement une exigence dans ce passage parce qu'ils essayaient de aussi nous orienter vers des trucs pas trop choquants. Par exemple, il y a un moment où on avait regardé Princesse Mononoke et ils ne s'attendaient pas à voir des gens qui étaient découpés ou des bras. Du coup, ce que faisaient mes parents, ce qui n'était pas forcément une bonne chose mais je comprends parfaitement l'intention, ils zappaient. comme une fois où on avait découvert le King Kong à la télé de Peter Jackson et il y a une scène que j'ai revu d'ailleurs il y a quelques jours qui me traumatise, c'est la scène de la fosse et on avait zappé aussi parce que c'était horrible cette séquence où il y a Andy Serkis qui se fait gober par des verts. En plus, moi je suis arachnophobe un peu et du coup, pas totalement, c'est particulier mais du coup, j'ai peur de cette séquence qui m'a traumatisé et en fait, du coup, mes passeurs, c'est vraiment effectivement mes proches, mes parents, mes parents, mes parents marraines parce qu'ils m'emmenaient souvent au cinéma, ma grand-mère aussi, mes deux grands-mères d'ailleurs, mes deux grands-mères m'emmenaient souvent au cinéma et c'est vrai que c'est très familial cette transmission, elle n'est pas forcément liée à des critiques de cinéma puisque la critique de cinéma, je m'y suis intéressé clairement quand j'ai quand j'ai quoi que, pas forcément parce que mes parents écoutent beaucoup France Inter et j'écoutais parfois le Masquer la Plume qui est une émission que je n'apprécie pas forcément aujourd'hui mais parce que tu peux elle a perdu en qualité surtout à cause de certains intervenants mais il y a quand même des, c'était très formateur à l'époque, il y avait quelque chose que j'écoutais je ne regardais pas forcément les films dont tu parlais mais j'écoutais, voilà, j'écoutais le truc j'écoutais la façon dont ils en parlaient et ça je pense que j'ai assimilé d'une certaine façon forcément mais vraiment mes véritables placeurs ce sont mes parents mon père aussi parce qu'en fait mon père est quelqu'un qui alors n'a pas du tout les mêmes goûts que moi enfin ça dépend on a les mêmes goûts mais il y a des choses qui vont moins passer chez lui je lui montrerai des choses que j'aime particulièrement ça ne passera pas forcément et l'inverse de sa part mais on a une sorte de complicité en termes de cinéma qui est, je me souviens que la dernière fois qu'on allait au cinéma ensemble c'était on était allé voir le dernier film L'Homme Invisible de Lee Gwinald je crois que c'est ça qui était donc dernière séance de cinéma avec lui c'était en 2020 qui est un plutôt un bon film d'ailleurs et voilà on aime beaucoup aller au cinéma ensemble mais ma mère aussi elle a peut-être pas du tout le même rapport au cinéma mais elle a quand même un intérêt certain pour ça et c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire qu'en plus j'ai du coup ma propre approche qui est vraiment très personnelle très portée sur le vécu très portée sur une vision artistique et esthétique et en même temps j'ai vraiment été confronté à des visions qui sont pas forcément trop différentes mais qui ont quand même leur propre approche également et qui ont eu un impact sur moi-même notamment par exemple mon père qui me montre à 14 ans je crois que c'est 14 ou 16 ans je sais plus qui me montre un film c'était une cassette et il me montre donc dans les années 2010 on regardait encore des cassettes oui et qui me montre Tron voilà par exemple il me montre Tron il m'a dit tu vas adorer ce film et effectivement j'ai adoré ce film donc il y a eu toujours cette transmission et voilà c'est ça qui est formidable et j'ai toujours ce rapport avec le cinéma parce qu'avec mes parents je faisais des soirées films devant Arte par exemple et on adorait du coup c'est pour ça que j'ai une cinéfilie assez éclectique et une curiosité qui est là parce que mes parents et ma famille de manière générale m'ont permis ce rapport à la curiosité à la découverte je sais que moi dans ma façon d'aborder les films et de tu vois de chercher des films de vraiment d'être dans cette optique d'intérêt pour le cinéma de manière générale je me considère comme une sorte d'archéologue tu vois je fais des recherches j'aime beaucoup tomber sur la pépite oubliée surtout qu'il y a beaucoup de films oubliés on en parlera plus tard mais moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps un cinéaste qui n'est jamais sorti en DVD chez nous qui est un cinéaste polonais que moi j'aime beaucoup c'est Piotr Susskin qui est un cinéaste qui a fait de la SF polonaise qui fait de très beaux films il a fait 4 films en fait qui pourraient s'apparenter à la trilogie 1984 de je ne sais plus le nom du réalisateur de Armée des Douceinges c'est c'est Terry Guillaume voilà Terry Guillaume Terry Guillaume pareil qui est un cinéaste que j'aime beaucoup et voilà j'adore découvrir des films en fait qui sont des pépites ouillées par exemple quand j'ai vu Tron enfant c'était pas forcément le film dont tout le monde parlait c'était vraiment le truc oublié à l'école la première version la première version avec Jeff Guillaume c'est Bruce Boxer d'accord ok d'accord à l'école tu vois c'est au lycée ou au collège je ne sais plus à quel moment j'ai découvert précisément mais quand j'avais vu ce que je faisais c'est que je dessinais les motos enfin les light cycle et voilà j'avais une fascination totalement folle pour ce truc et mes amis qui me disaient et même mes camarades de classe disaient mais c'est moche ça n'a rien à voir avec ce qu'on regarde c'est nul enfin nous on préfère Fast and Furious donc c'était un peu l'opposition en même temps j'étais plutôt content de ça parce que sans forcément avoir un rapport hétiste avec ça parce que je ne me considérais absolument pas comme supérieur aux autres par rapport à mes goûts en fait personnels j'aimais bien cultiver cette espèce de sincérité dans l'approche et ne pas suivre une mode en fait c'était toujours ça et voilà mes parents je pense qu'ils ont eu ils ont eu ça ils m'ont permis ça parce qu'ils ont eux-mêmes un rapport au cinéma qui est très qui est très particulier mon père est né dans les années 60 son premier son premier grand témoin au cinéma c'était Star Wars le premier dans un cinéma parce qu'il est du nord à la base dans un cinéma près d'une plage à Berk voilà il me raconte ça et et moi ça me touche forcément ça me ça me travaille c'est une transmission d'expérience du rapport à l'image je suis très content de discuter en tout cas avec toi parce que c'est très intéressant ce que tu dis comment tu t'es retrouvé toi quand tu étais confronté là pour le coup à d'autres personnes de ton âge allez on va dire dans l'adolescence par rapport au cinéma est-ce que tu l'as un peu évoqué avec Fast and Furious mais j'imagine qu'avec tes parents après avoir vu un film il y avait peut-être un peu de discussion aussi autour de ces films là je crois comment tu t'es retrouvé confronté avec des gens de ton âge est-ce que très vite tu y trouvais ton compte ou il a fallu attendre assez longtemps pour pouvoir avoir des véritables conversations autour des films alors en fait ce qui s'est passé c'est que au fur et à mesure de mon adolescence il y a des gens avec qui j'ai échangé et c'est pas forcément autour du cinéma autour de la culture forcément parce qu'à côté le cinéma n'est pas ma seule passion je suis à l'origine un fanatique de musique par exemple je suis musicien à côté le jeu vidéo c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté et c'était quelque chose qui revenait souvent mais j'aimais bien aussi surtout quand je suis arrivé en première discuter de films avec les autres c'est arrivé très souvent un peu moins souvent en seconde ou à partir de la c'était quoi la troisième mais cependant il y avait des gens avec qui j'arrivais à discuter de ça il y avait des gens où c'était pas possible par exemple quand je parlais du voyage dans la lune de Médiès mais c'est quoi ce truc de vieux enfin c'est vraiment un peu l'espèce de préjugé que j'aurais pu avoir j'ai pu avoir ce genre de préjugé que c'est trop vieux c'est trop chiant par exemple il y a fait une période où j'étais dans ce mode là qui revient très souvent malheureusement sur Twitter le cinéma français ça fait pas rêver c'est chiant quelque chose que maintenant je rejette beaucoup mais c'est une question de maturité je pense aussi d'approche et de curiosité parce que oui voilà c'est ça on peut même être piégé par ses propres limites je pense qu'actuellement j'essaye d'avoir plus trop de limites par rapport à même l'intérêt que je pourrais avoir envers un film cependant il y a vraiment des films où j'aurais un rejet un peu naturel notamment en ce qui concerne les blockbusters beaucoup de blockbusters américains surtout les Curry Marvel par exemple ou des Fast and Furious j'ai jamais regardé de Fast and Furious parce que même si j'aime beaucoup les voitures ça m'a jamais trop trop intéressé il faudrait que j'essaye un jour et je sais que je le ferai de toute façon c'est peut-être pas pour le moment j'ai pas envie de me forcer non plus mais voilà et c'est vraiment à partir de la faculté qu'il y a eu des débats autour de films même avec des gens qui n'ont pas du tout d'intérêt pour le cinéma j'ai des amis je les embêtais avec mes films mais j'arrivais du coup parce que j'avais on m'a souvent fait ce compliment que je prends vraiment qui me touche et c'est un peu ce que j'essaye de faire que je de par la passion que j'ai à parler de films en fait de par cette croyance qui m'anime j'arrive à fasciner captiver les autres en fait donc du coup j'agis en passeur d'une certaine façon et c'est ce que j'essaye de faire c'est ce que j'essaye de faire avec ce que j'essaye de faire avec une sorte de conscience que ceux qui seront en face de moi ne seront pas autant fascinés que moi par l'objet cinématographique mais que peut-être un jour j'arriverai à les amener avec moi dans cette ronde voilà et quand j'ai rencontré en fait pendant le confinement des gens enfin par intermédiaire du coup des réseaux sociaux dont Scope bien sûr on en parlera cette fascination pour cinéma elle s'est du coup elle s'est confondée avec les autres même avec des amis Jules Melon parce que c'est un ami Jules Melon puisqu'on fait partie du CU d'une certaine façon et tous ces gens là que j'ai rencontrés à distance il y a des gens que j'ai pu rencontrer du coup physiquement comme Peggy également ou Charles qui sont des gens qui font un peu partie du même cercle avec Jules Melon avec Julien et bien on discute souvent on débat souvent et moi ça me fait vraiment très plaisir mais même avec ma compagne par exemple qui n'est pas forcément autant intéressée par le cinéma que moi j'arrive à l'emmener vers ça et ça c'est chouette c'est vraiment chouette et elle elle m'a même vers ses trucs aussi moi je suis vraiment dans cette optique de transmission et effectivement il y a eu moi ce qui m'importe c'est la discussion j'ai vraiment c'est quelque chose de nécessaire pour moi qui me nourrit aussi parce que j'ai beaucoup à apprendre des autres aussi évidemment et c'est ça et c'est ça qui vous a réuni Archimède Borat et Lucas et qui a fait qu'il y a quelque chose qui s'est construit entre vous quatre c'est ça qui a donné le scope enfin pardon qui a donné scope bah oui oui parce qu'en fait Lucas je ne le connaissais pas à la base Borat un petit peu on commençait à discuter parce que j'avais regardé ces vidéos que je trouvais très intéressantes Borat est une encyclopédie c'est dingue c'est dingue ce qu'il arrive à retenir moi j'ai une capacité pour retenir beaucoup de choses mais alors ce qu'il retient c'est totalement fou et en fait on s'est rencontré comme ça c'est à dire que à la base Lucas a fondé le ciné club des confinèdes et on a fait des petites émissions où moi j'étais invité à parler de personnel à la base on a fait des petites émissions avec des personnes qui sont allées qui sont parties après il y a eu des petits conflits bon ça arrive mais voilà on a réussi à du coup à créer scope qui est vraiment une réussite parce qu'en fait même si on ne fait pas il peut y avoir 2-3 personnes qui suivent notre live on s'en fiche on s'en fiche on parle on parle on a vraiment beaucoup de plaisir je pense que même on se vanne aussi il y a vraiment un esprit de bonne camaraderie entre nous qui fonctionne très bien parce qu'en fait on a tous je pense qu'on a tous des intérêts différents pour le cinéma par exemple moi je suis un grand défenseur de Ridley Scott même de sa dernière partie je me battrai même contre des moulins je le ferai c'est vraiment mais tu n'as pas trop le choix non plus je veux dire tu n'as pas le choix je n'ai pas le choix de toute façon je ne m'en tirerai jamais moi-même mais voilà mais c'est toujours productif c'est à dire que ce qui est bien avec Borat par exemple qui n'aime pas du tout les derniers aliens les derniers films de Ridley Scott par contre c'est un défenseur de Robin Desbois et ça ça fait plaisir on s'en fiche parce que finalement il argumente bien il n'y a aucune insulte enfin il n'y a aucune parfois on se vanne voilà mais c'est normal c'est l'objet des débats de discussion en privé voilà on s'apprécie beaucoup je pense il y a il y a ces esprits de camaraderie camaraderie qui moi me touche beaucoup et il y a ce respect mutuel évidemment Lucas n'aura absolument pas le même intérêt que pour moi pour Ridley Scott par exemple mais ce qui est intéressant avec Lucas c'est sa fascination pour le cinéma de Hong Kong qui est une fascination qui est conjointe avec celle de Borat et grâce à eux moi ce que je fais depuis certains mois depuis ces derniers mois je m'intéresse beaucoup beaucoup au cinéma de Hong Kong et ça je les en remercie beaucoup parce que peut-être que ça ne serait pas arrivé comme ça et ça c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup même pour mon rapport pour mon propre rapport au cinéma et c'est ça qui est chouette c'est vraiment et grâce à Scope on arrive à du coup discuter de cinéma de cette façon là mais c'est quoi cette façon là c'est quoi pour toi il y a la question générale c'est quoi cette façon là donc qui est liée à Scope mais il y a une deuxième question qui est et là je la pose à toi et c'est ce que tu en penses qu'est-ce que c'est que questionner parler de cinéma pour toi aujourd'hui dans ce milieu là qui est le milieu du tube dans lequel toi et moi nous appartenons nous utilisons en tout cas ce média pour moi c'est en fait c'est alors là pour le coup c'est ma vision l'intérêt le but premier et forcément là c'est lié à ma personne en tant que telle à mon combat c'est de vraiment captiver l'autre et de lui donner envie de découvrir les films même si on a tendance à divulgacher on s'en fiche parce que ce qui importe vraiment c'est de donner envie à l'autre de voir les films t'entends pas par exemple on a fait un on a fait un long live sur Michael Mann et du coup ça a permis peut-être à des gens de découvrir des films voilà je suis content il y a un truc mais là je parle de ma chaîne YouTube il y a un truc dont je suis très fier c'est je dois faire peut-être partie des premiers sur YouTube à parler de Requiem pour un massacre d'Elem Klimov et cette vidéo est celle qui a le plus fait qui a le plus eu de succès sur ma chaîne elle a 4500 vues c'est quand même quelque chose si je regarde par rapport à mes propres chiffres je ne suis pas quelqu'un qui est très intéressé par les chiffres mais au début ça fait plaisir c'est une victoire en fait si tu veux parce que du coup j'ai vu plein de gens suite à mon intérêt à ma passion à ma répétition aussi parce que je répète souvent je parle souvent des films que j'aime très souvent ça revient et du coup il y a des gens qui sont allés le voir grâce à moi et ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas lié à la satisfaction personnelle ou à une forme d'ego mais c'est surtout parce que je pense avoir réussi ma mission la mission que je me suis donnée c'est de captiver de donner envie d'aller voir des films et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec le scope par exemple quand on a parlé de Johnny Hallyday justement Johnny Hallyday moi à la base c'est pas un chanteur que j'aime beaucoup et en fait ce qui est formidable c'est ce dont je l'aurais parlé c'est qu'en fait en redécouvrant l'acteur Johnny Hallyday et bien du coup j'ai réécouté Johnny Hallyday et là je me mets à aimer Johnny Hallyday c'est magnifique c'est magnifique parce que du coup je suis allé au-delà de mes propres limites et c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que j'essaye de faire à travers mes vidéos en fait c'est-à-dire qu'il y a des vidéos où j'aurais un avis totalement différent aujourd'hui par rapport à un film et parfois j'ai ça m'embête parce que tu vois il y a une sorte de rupture avec ce que j'aurais pu dire il y a quelques mois ça arrive forcément parce qu'un film ça mûrit aussi dans l'esprit ça évolue mais je suis heureux parce que j'ai réussi à parler de ce film-là j'ai réussi à le montrer aussi c'est ce qui m'intéresse le plus par exemple la dernièrement on a fait une vidéo avec Metaphore Moissa qui est un camarade qui marche beaucoup sur YouTube et ça j'en suis très heureux on a parlé de Darkwater parce que du coup j'ai découvert Darkwater en octobre dernier je me suis dit il faut absolument qu'on en parle parce que c'est un film qui n'est pas abordé c'est un film qu'il faut aborder parce que je pense que c'est un film important et on l'a fait et voilà je ne sais pas si je crois que la vidéo commence à bien marcher mais voilà si ça donne envie aux autres de découvrir des choses d'aller vers même si c'est des amis en fait qui découvrent par le pris de mes vidéos de mes lives qui découvrent des choses c'est déjà une victoire en soi c'est déjà une victoire en soi une dernière question est-ce que tu penses un petit peu là il y a le confinement qui va espérons-le s'arrêter en tout cas aujourd'hui normalement les salles de cinéma ont repris c'est très bien ça fait du bien oui est-ce que maintenant est-ce que tu as pensé un petit peu à cela cette date fatidique qu'il y a à voir où les salles du cinéma seront réouvertes on aura des films de nouveaux films et qui dit nouveaux films dit aussi après tous ces mois et ces mois de confinement peut-être on va voir autrement ta propre chaîne ne serait-ce qu'au niveau de ta ligne éditoriale mais aussi peut-être avec Scope le podcast voir un peu comment vous allez évoluer ou alors vous vous êtes dit tous les tous les tous les quatre pour Scope on reste sur cette même ligne et toi pour ta chaîne tu restes sur cette même lignée je pense que pour le moment avec Scope on va rester sur la même ligne éditoriale je ne sais pas si on parlera de films qui font l'actualité par contre il se peut qu'on en parle à la fin de live parce qu'à chaque fois on conseille un film donc voilà il y a assez de volonté moi je le ferai si jamais il y a besoin concernant ma chaîne de toute façon je parle il m'arrive de faire des retours des petits retours sur des films qui sont sortis au cinéma par exemple j'avais fait dans l'optique d'une rétro c'était Bong Joonot j'avais fait du coup un échange avec un camarade Romain Rimbaud qui a une très belle chaîne sur le cinéma d'horreur et qui a été quelqu'un qui m'a profondément inspiré en plus et que nous avons on va faire un Cronenberg ensemble oui oui c'est ce qu'il m'a dit et j'en suis très content d'ailleurs parce que c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect parce que c'est lui qui m'a permis de faire des vidéos YouTube parce qu'en fait à la base j'avais comme projet de faire une chaîne YouTube dès le moment où j'avais acquis un appareil photo en fait un appareil photo numérique et du coup j'ai en fait j'avais gagné un concours qu'avait organisé Romain et j'ai fait du coup j'ai parlé d'un film que j'avais choisi avec lui qui était L'entre de la folie de John Carpenter donc j'apparais en fait c'est mes premières apparitions en face cam donc dans sa vidéo et on parle de ce film là donc et après j'ai vraiment eu envie de continuer sur mais ça faisait des années que j'avais envie de faire quelque chose sur ma chaîne enfin de faire une chaîne YouTube notamment dans l'optique de faire des films de faire des courts métrages je suis plutôt content d'ailleurs parce que ça va faire deux ans presque trois ans que j'ai cette chaîne j'ai fait neuf courts métrages ce qui est ce qui est quand même quelque chose pour le coup et que des courts métrages autoproduits je ne mets pas un sou dans ces trucs là c'est vraiment c'est quand j'ai envie avec des bénévoles donc des amis je fais ça d'ailleurs parfois avec des projets communs puisque j'ai fait deux deux terreurs nocturnes avec Loki Jackal qui avait fait qui est un autre YouTubeur d'ailleurs qui est quelqu'un qui a fait un beau boulot et on avait fait donc un ensemble de courts métrages pour une anthologie de courts métrages d'horreur pour Halloween et j'ai fait deux longs courts métrages pour Halloween et voilà mais c'est ça qui est formidable c'est à dire que pour l'instant je pense que j'ai resté sur ma ligne éditoriale basique parce qu'en fait j'en ai pas c'est à dire que ma chaîne et c'est peut-être le problème de cette chaîne là mais en même temps j'assume totalement c'est un fourre-tout c'est à dire que si jamais demain j'ai envie d'arrêter l'émission Arthopolis qui a lancé la chaîne je peux le faire c'est pas grave c'est pas grave parce que de toute façon je continuerai à parler de cinéma d'une certaine façon ou d'autre chose parce que ma chaîne n'est pas dédiée qu'au cinéma même si pour l'instant je vais pas trop dans d'autres dans d'autres horizons même s'il y a il y a par exemple un épisode que j'avais fait sur les adaptations non officielles des montagnes hallucinantes de Lovecraft au cinéma qui était un Arthopolis ou un Arthopolis consacré à une bande dessinée qui a fait toute mon enfance et voilà il y aura toujours la ligne la ligne éditoriale qu'il y aura parce qu'en fait c'est une ligne éditoriale qui n'est pas forcément caractérisée et qui peut muter donc par exemple si je veux parler du Dernier Voyage qui est un film de science-fiction française qui va sortir bientôt voilà j'ai dans l'optique par exemple et ça faisait un bon bout de temps que je voulais en parler de de Michel-Ange le dernier Konchalowski qui est un film formidable que j'avais eu la chance de voir en octobre au cinéma et que j'ai du coup en Blu-ray je sais pas si j'irai revoir au cinéma si j'ai l'occasion il faut avoir mais j'en parlerai en tout cas je vais en parler parce que je pense qu'il faut parler de ce film là et voilà il y a en fait parfois je peux parler de films qui vont faire l'actualité qui vont être des gros films comme Joker j'avais fait une petite vidéo dessus parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à dire sur le film mais de toute façon il y aura toujours une envie en fait c'est jamais pour se faire du pognon parce que de toute façon ma chaîne n'est pas monétisée dans tous les cas elle est c'est totalement c'est une chaîne que je maintiens parfois j'ai eu des envies de l'arrêter parfois parce qu'il y a il y a il y a il y a un climat sur Youtube surtout pendant le confinement que j'avais trouvé vraiment toxique avec des gens qui qui avaient une approche du cinéma qui était totalement contradictoire à la mienne qui faisait que je me demandais si j'avais besoin d'exister sur cette chaîne ou pas bon ça s'est passé bien sûr mais voilà il y a des ans il y a il y a cette angoisse de la légitimité de l'intérêt aussi parce que j'ai envie quand même que ma chaîne ait un intérêt pour les gens mais je suis content parce que malgré les faibles scores de mes vidéos j'arrive à captiver toujours autant j'arrive à créer de l'intérêt ce qui pour moi est le plus important parce que je m'en fiche moi du succès si j'en ai un jour c'est tant mieux tant mieux pourquoi pas mais ça sera jamais quelque chose dont je me féliciterai parce que c'est le succès je préfère largement qu'un professionnel que quelqu'un qui bosse vraiment qui a fait des études pour qui est un quelqu'un qui travaille dans le cinéma qui est plus par exemple un critique de cinéma imaginons je préférerais qu'il ait plus de succès que moi parce que moi je fais quoi je fais ça avec deux trois bouts de ficelle mes vidéos c'est vraiment c'est du système D d'une certaine façon même pour mes films mais je crois que même d'une certaine façon je suis même pas en recherche de légitimité parce qu'il n'y a pas besoin de ça je pense qu'il suffit juste d'exister sur la plateforme de faire des choses de reconnaître mes erreurs quand il y en aura parce que l'ego je m'en fous en fait j'ai pas besoin de ça et ces vidéos là sont faites surtout pour aider les autres d'une certaine façon c'est c'est un petit peu mon côté de recherche de discussion de dialogue avec l'autre dont je parlais au début parce que je pense que c'est nécessaire parce qu'il faut discuter avec l'autre c'est très important parce que s'il n'y a pas de dialogue il n'y aura jamais de transmission donc voilà mes vidéos sont surtout des appels au dialogue à l'émotion aussi parce que je suis très content vraiment très content quand on me dit en commentaire qu'on a été touché par un de mes courts métrages ça veut dire que je peux continuer que ce que je fais fonctionne parce qu'il y a cette angoisse là surtout quand je fais des courts métrages j'ai plus d'attente quand je fais un court métrage tu vois parce que là c'est quelque chose sur lequel j'ai passé beaucoup de temps par exemple il y a un de mes projets qui était qui était Espoir qui est un court métrage de post-apocalyptique donc fait avec trois peaux de ficelle et c'est un projet qui m'a pris trois ans parce que j'avais déjà une petite idée j'écrivais déjà des petits scénarios avant et je lui dis mais comment je vais faire ça parce que c'est un truc assez ambitieux je ne sais pas si tu l'as vu par l'occasion mais en fait c'est un film où il y avait besoin de décors détruits puisque c'est du post-apo donc moi ce que j'ai fait c'est que grâce à un ennemi on a trouvé une usine abandonnée on est allé tourner dedans et d'ailleurs très grande expérience parce qu'il y a l'expérience du tournage et en même temps l'expérience de la contemplation de ces ruines d'une ancienne des traces voilà c'est ça c'était très émouvant d'une certaine façon et voilà il y a une attente j'ai une attente en fait quand je fais des films une attente personnelle parce que je veux absolument que ça fonctionne après il faut aussi tolérer l'échec l'échec je pense que c'est très important parce que ça peut être formateur s'il y a un film qui ne fonctionne pas c'est pas grave moi je me rends compte quand je revois tu sais mes anciens films mes anciennes vidéos pas si anciens que ça puisque ça fait que 3 ans je me rends compte qu'il y a quand même une évolution c'est vraiment c'est très important d'évoluer aussi de constater les pots cassés et d'en prendre conscience moi je pense que c'est très important mais moi ce qui m'a vraiment plu avec ce confinement là c'est que j'ai pu en fait rencontrer des gens encore plus discuter de cinéma avec eux on a fait beaucoup de feats même à côté avec Jules Melon on a parlé de film avec Romain on a parlé de film on avait fait un podcast dédié à fantasmes avec Romain et peut-être hypothétiquement une vidéo consacrée à la saga avec Romain qui serait écrite plus écrite avec des théories personnelles consacrées du coup à la saga de manière générale et par exemple avec Jules on a parlé de films qui faisaient l'actualité parce qu'il y avait besoin aussi donc voilà je pense que c'est je suis content de cette mutation de cette évolution parce qu'en fait ça me permet du coup de faire tout de tout faire je n'ai pas de je m'enferme pas dans un cycle si tu veux ce qui est le risque de beaucoup de chaînes YouTube actuelles parce qu'il y a des chaînes qui se répètent sans forcément nommer qui que ce soit parce que tu as des chaînes qui sont un peu fast food qui ont une approche du cinéma qui n'est absolument pas la mienne qui me désole un peu et en même temps du coup ça me permet d'avoir un exemple de ce que je ne veux pas être de ce que je ne serai jamais si je fais ça si un jour je fais ça je ferme ma chaîne vraiment j'arrête parce que ce sera totalement contradictoire avec mon existence même de YouTuber même de cinéphile entre guillemets parce que le but aussi du cinéma c'est que je pense que le cinéma on peut l'art de manière générale on peut le comparer avec la politique elle-même il y a une politique de la pensée par exemple quand on va parer de tel film quand on va voir 100 vidéos sur un même film il y a une politique il y a une envie du coup de captiver sur un tel truc sur un tel sujet j'ai bien conscience que quand je parlerai par exemple de Darkwater alors que tout le monde est en train de parler de je ne sais pas le plus gros blockbuster américain pour se faire des vues et bien je sais que ma vidéo sera mise de côté forcément elle n'aura pas en plus le problème de YouTube c'est que c'est un lieu assez sélectif et c'est un problème mais bon il faut faire avec et je pense que de toute façon si j'en parle je sais que la vidéo ne fera pas beaucoup de vues qu'elle évoluera peut-être avec le temps c'est ce qu'on a discuté avec Borat il n'y a pas très longtemps par rapport à ses vidéos aussi mais on préfère largement une vidéo qui va démarrer à 50 vues pendant un an et qui un jour va monter vers 100 200 300 4000 c'est parfait ça c'est vraiment moi ça veut dire qu'il y aura des gens qui à un moment se seront intéressés auront vu la vidéo la regardons vraiment pour moi le succès de la vidéo Requiem pour un massacre c'est une fierté c'est une véritable fierté parce que c'est un film que je considère comme très important Potemkin l'a prouvé avec sa magnifique réédition d'ailleurs j'avais fait ça pour ça évidemment avec la ressortie à l'année de ce film là et effectivement en redécouvrant le film je me disais il est très important d'en parler parce que c'est un film important et c'est comme pour Scope ce qu'on fait nous on parle de films qui sont pas forcément tout le temps évoqués bon Michael Mann c'est quand même un cinéaste qui est très important qui est très connu est-ce que sur Youtube il y a beaucoup de gens qui parlent de Michael Mann pas tout le temps souvent Hit Hit revient très souvent est-ce qu'on va parler par exemple de Man Hunter peut-être pas mais je pense que ça viendra il y a des gens qui vont s'intéresser aux cinéastes au fur et à mesure mais par exemple quand on a fait notre live sur Michael Mann c'est parce qu'on avait un sujet qui était vraiment très intéressant un cinéaste qu'on adule je pense qu'on peut dire que Michael Mann est un des plus grands cinéastes mais tu l'avais prouvé avec ton live justement sur Michael Mann avec cet auteur d'ailleurs qui a l'air d'être un bouquin mais passionnant il faut absolument que je me le procure et voilà et par exemple quand on a fait notre live sur les films hivernaux enfin sur la neige donc on a parlé d'un film d'autant Lara qui était proposé par Achimed d'un film donc pas très connu de Sam Remy pareil qui est un film magnifique le film proposé par Lucas je ne sais plus lequel c'était dans mes souvenirs c'était je ne sais plus du tout mais c'était pareil un film très intéressant ah bah si c'était un film de Werner Herzog voilà qui était consacré à c'était l'Odyssée du sculpteur Steiner un truc comme ça qui est un film incroyable et moi j'avais proposé du coup évidemment quelque chose qui correspond à ma vision du cinéma à mes envies un film de Larissa Chepitko qui était L'Ascension qui est un film que j'ai découvert très récemment pareil Larissa Chepitko qui renvoie à Requiem pour un Massacre et je ne connaissais pas la cinéaste quand j'avais fait la vidéo donc ça ça m'embête un peu mais il faudrait absolument qu'un jour je fasse une comparaison entre les deux films parce que L'Ascension précède Requiem pour un Massacre et le fait d'avoir découvert cette cinéaste il faut voilà je voulais absolument parler parce que on est dans une période où en plus une période où il faut absolument redécouvrir les films faits par des femmes il y en a beaucoup finalement quand on s'y intéresse il y a vraiment beaucoup de cinéastes en fait le problème c'est que je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes femmes mais dont on parle peu ce qui m'ennuie d'ailleurs il y a quelque chose qui m'ennuie un peu sur Twitter ou Youtube c'est qu'on a toujours les mêmes films de cinéastes femmes qui reviennent et ça c'est un peu gavant parce qu'il y a d'autres cinéastes qui sont importantes là par exemple j'ai trouvé des DVD de Lina Vermeuleur que je ne connaissais pas je vais bientôt regarder mais voilà il y a plein de cinéastes dont il faudrait parler moi je pense qu'il serait nécessaire qu'un jour j'aborde Larissa Chepitko parce que c'est une cinéaste qui a peut-être fait 2-3 films plus précisément 6 je crois mais il y a des films qui ne sont pas encore accessibles mais que Potemkin a permis avec son magnifique coffret Larissa Chepitko et Klimov du coup je pense que c'est important et c'est une cinéaste quand même assez importante très intéressante qui avait vraiment une patte personnelle qui est très forte et quand j'ai parlé de l'ascension ça a prolongé mon combat qui est de parler de tout ce cinéma et surtout briser tu vois une sorte de de préjugé d'un cinéma de l'Est qui serait exigeant ce qui est totalement faux en fait je pense que le cinéma de l'Est de manière générale européen c'est un des cinémas les plus variés les plus passionnants je parlais au début de Piotr Souskin qui a fait des films de science-fiction qui sont fascinants il y a un film d'adaptation de La Guerre des Mondes qui est très particulière qui a un mix entre 1984 et La Guerre des Mondes alors moi ce qui m'ennuie avec ces films là c'est que j'aimerais bien parler de ce cinéaste un jour le problème c'est que ces films ne sont accessibles qu'en téléchargement en fait en téléchargement illégal ça ça m'ennuie beaucoup parce que moi je ne vais pas le cacher je suis passé par le téléchargement illégal comme beaucoup de gens je pense c'est quelque chose que je réprouve aujourd'hui que j'essaye de minimiser un maximum mais quand il y a un film qui n'existe nulle part en France comment tu peux faire mais j'ai espoir parce que par exemple un film comme Le Visiteur du Musée il paraît qu'il va être édité en France c'est Marc Mockin qui en avait parlé il n'y a pas très longtemps j'espère vraiment qu'on va avoir une édition parce que ce sont des films qu'il faut absolument redécouvrir qui briseraient cette espèce de 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 fantasme du film On se tronc hongrois nord et blanc de 7h et même les films austro-hongrois de 7h en or et blanc sont très bien Bellatar par exemple qui est un cinéaste que moi j'aime beaucoup qui est incroyable c'est un cinéaste incroyable Bellatar c'est c'est incroyable parce que c'est un cinéaste que moi j'ai découvert récemment parce que grâce à Carlota qui est réédité donc qui est réédité Satantango quand j'ai vu Satantango je me suis dit mais c'est pas possible de faire de réussir à faire un film aussi mais d'où d'où tu viens tu es un extraterrestre vous êtes des extraterrestres tous les trois j'ai pas encore vu Archimède mais j'en suis persuadé que c'est un en plus Archimède Kebab c'est un extraterrestre mais je suis je devrais pas parce que j'essaie d'être neutre mais je suis extrêmement fasciné par ce que j'entends et vraiment ça fait du bien voilà j'avais envie de le dire ça fait du bien ah merci merci mais parce qu'en fait je pense c'est un putain de bien c'est bien je pense qu'il y a besoin il y a besoin de quelque chose qui est qui est moi me semble nécessaire c'est de repopulariser le cinéma aujourd'hui je pense qu'il y a un rapport avec le cinéma qui a changé c'est à dire que j'en discutais avec un ami cinéaste qui est à Limoges on disait il n'y a plus du tout la même approche du cinéma aujourd'hui parce qu'on a on a désacralisé déjà le cinéma et ça c'est très ennuyeux je pense qu'il faut resacraliser le cinéma qu'il faut en refaire quelque chose de populaire parce que le cinéma est populaire par exemple Jean-Luc Godard moi j'avais cette espèce de préjugé de cinéaste inaccessible chiant qui est malheureusement popularisé par certains youtubeurs qui font beaucoup de mal à certains cinéastes je pense à un certain youtubeur qui a cassé l'image totalement de Ridley Scott moi ça m'ennuie beaucoup qui tu me diras ça en chant mais par exemple quand Prometheus est sorti il a totalement été défoncé ce film je ne comprends pas après libre à qui que ce soit de ne pas aimer le film par contre ce que j'entends et ce qui m'ennuie beaucoup c'est que Ridley Scott à part Alien et Blade Runner est un movie cinéaste ce qui est totalement faux je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire Marc Mockin approuvera parce que par contre par exemple une personne comme Marc Mockin moi je pense qu'elle réussirait si elle venait sur youtube ou si elle veut mais je ne pense pas que ça soit son but mais par exemple de par son journal de par ses activités sur twitter permet cette redécouverte de Ridley Scott et moi c'est mon objectif je crois que j'ai réussi à faire changer d'avis à certaines personnes sur le cas de Ridley Scott parce que moi je pense que c'est un cinéaste essentiel moi c'est un cinéaste qui m'a porté en fait quand à 14 ans je découvre sur cassette Alien qui est un choc monumental c'est à dire que au delà du fait d'être un film d'horreur parce que moi en plus c'est un film qui m'a permis d'aller vers un cinéma d'horreur que je réprouvais beaucoup j'avais un préjugé également parce que j'avais peur en fait et je ne voulais pas me confronter à la peur et quand j'ai vu Alien la première fois il y a déjà ce qui m'a fait le plus qui me badait entre guillemets qui m'a le plus laissé enfin qui m'a laissé dans une espèce de position totalement folle de syndrome de Stendhal en fait c'est toute la séquence dans le vaisseau en ruine c'est cette séquence là je me suis mais ça existe ça existe ça et en fait ça m'a renvoyé donc vers l'artiste Hans Rudi Giger qui est un artiste que j'admire beaucoup et ça m'a vraiment renvoyé du coup avec Blade Runner après qui est mon film préféré et plus tardivement vers d'autres films de Ridley Scott et après vers Tony Scott parce qu'on a fait un live du coup Scope sur Ridley Scott Tony Scott pardon qui est un cinéaste incroyable Tony Scott également c'est un cinéaste incroyable qui est méprisé vraiment j'en avais parlé dans le live mais s'il y a bien quelque chose que je réprouve et que je méprise beaucoup c'est le papier assez je suis désolé pour ma vulgarité dégueulasse de ce papier de Télérama sur lorsque Tony Scott est décédé qui sous-entendait qu'il s'était suicidé à cause de de son frère en fait qu'il était jaloux de son talent enfin c'est ce qui est ce qui est totalement faux en fait moi je trouve ça d'un point de vue d'un premier point de vue méprisant et et faux et faux factuellement faux parce qu'on a un cinéaste qui même s'il a toujours été mis dans cette position de type qui faisait des films décérébrés débiles ben c'est maintenant je pense que comme son frère c'est des cinéastes qui sont redécouverts qui sont de plus en plus célébrés par exemple Borat me dit qu'il préfère Tony Scott à Ridley Scott ce qui me fait plaisir d'une certaine façon parce que moi je suis content parce que quand j'ai découvert tu vois Tony Scott par le prisme de notre live je me suis rendu compte qu'on avait un cinéaste qui était à la fois totalement différent de son frère en même temps aussi talentueux et ça c'est ça vaut tout l'or du monde de redécouvrir un cinéaste vraiment aussi passionnant et de faire des ponts c'est Marc Mocain alors il faut absolument que je me procure son livre qui a fait un livre qui construit des ponts entre les deux cinéastes et en même temps des différences et ça c'est beau c'est pour ça moi je pense qu'il faut revenir vers une approche du cinéma qui serait plus populaire il faudrait qu'on arrive à revenir vers un cinéma qui en même temps tire vers le haut et qui en même temps revient à cette approche très simple parce que en fait le truc que j'ai quand je vois actuellement maintenant parce que je suis passé par cette espèce de préjudice d'un cinéma d'une différence entre un cinéma populaire et d'auteur ce qui pour moi est une frontière qui ne devrait pas exister parce que le cinéma d'auteur ça peut être du cinéma populaire par exemple Spielberg est un pur auteur voilà et par exemple quand j'aborde Tarkovsky qui est un de mes cinéastes préférés un cinéaste de chevet quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'admiration moi quand je vois ces films je vois des films qui devraient être vus par tout le monde parce que qu'on n'aime pas d'ailleurs parce que c'est pas grave ce qui est important c'est de voir ce qui est très important c'est de dépasser ses propres ses propres limites et de pouvoir savourer le moment savourer le moment de cinéma et quand on voit un film de Tarkovsky on voit un cinéaste finalement qui pourrait parler à tout le monde c'est à dire qu'au delà du fait que c'est un cinéaste qui est très imprégné de sa culture russe parce que la culture russe elle est passionnante parce qu'en fait c'est une culture qui mélange tradition modernité qui mélange et qui est en plus un pays sacrifié parce qu'ils ont vécu des événements terribles terribles c'est un pays qui a une histoire qui est incroyable la Russie et quand on découvre le cinéma Tarkovsky qui est en plus un cinéma un sujet qui a été très bien abordé dans une des émissions Blow Up qui est un cinéaste qui est face à l'histoire à chaque fois tous ses films c'est l'histoire et ça c'est incroyable moi je trouve ça incroyable par exemple quand je vois un film de Tarkovsky quand je revois un film de Tarkovsky je redécouvre totalement les messages et ce qui est très intéressant c'est que récemment j'ai lu son essai Le Temps Scellé et je me rends compte que le gars Tarkovsky avait une approche totalement comment dire très enfantine de son propre art c'est à dire que lui on en fait des caisses avec c'est symbolique des quatre éléments avec l'eau le feu l'air etc mais en fait pour lui c'était juste une façon de représenter des images du passé d'ailleurs on revient du coup à la première question lui vraiment Tarkovsky ce qu'il faisait c'était reproduire son passé il voulait reproduire sa propre histoire et pas dans une démarche égocentrique c'est pas du tout ça mais dans une démarche de pure poésie et de moi par exemple tu vois il y a un truc qui me je suis quelqu'un qui pleure très souvent devant des films mais que ça soit de joie de tristesse ou de fascination c'est à dire que par exemple l'intro de Blade Runner moi je pleure devant parce que c'est beau et en même temps c'est moche c'est à dire que c'est une vie qui est moche c'est affreux le Los Angeles de Blade Runner mais en même temps c'est magnifique à voir c'est beau il y a une espèce d'émotion qui se dégage de tous ramassis de pauvreté de machisme de mocheté en même temps il y a une beauté et ça c'est incroyable parce que par exemple dans les films de Tarkovsky il y a cette beauté là quand on voit par exemple je sais pas lui qui réprouve tant Solaris qui est un film qui était trop gadget pour lui moi je trouve que c'est peut-être une des personnes qui a mieux filmé les décors de science-fiction quand on voit le vaisseau de la station Solaris on dirait un être vivant avec ses ensembles de tuyaux de qui est-ce qu'on a déjà vu ça au cinéma chez Kubrick on l'a vu mais plus tard Alien par exemple avec Giger qui reprend exactement dans Alien 2 je crois si je me trompe pas dans Alien 2 et dans le premier et il y a aussi ça dans Ag Life par exemple qui cite beaucoup Solaris de Claire Denis qui est un film magnifique et voilà c'est ça qui est incroyable c'est que de toute façon moi je pense que j'arrive pas à faire de frontière de différence entre un certain cinéma populaire et un cinéma plus exigeant après il y a un type de cinéma que je réprouve qui est cinéma par exemple que produit Marvel alors j'ai écouté ton live justement moi ça m'a fasciné parce que c'était très intéressant ce bouquin qu'a écrit ce monsieur que je me procurerai sûrement parce que franchement en même temps il pointe ce qui pourrait être réussi dans ces films là et ce qui pose problème c'est à dire que c'est des films qui sont vraiment unimoformisés qui ne représentent qu'une vision qui ressemble à des séries effectivement et qui en même temps du coup désacralisent totalement le cinéma parce que quand on voit un film comme le dernier Avenger on ne tolère pas la mort la mort est intolérable c'est à dire qu'on a un film un final incroyable dans le précédent qui est Infinity War où tout le monde meurt tout le monde disparaît comme on dirait la catastrophe de Pompéi tout le monde revient ensemble c'est vraiment un moment de cinéma qui est assez fort et pourtant moi je ne suis pas un client de l'ensemble des Marvel vraiment c'est quelque chose que je réprouve d'ailleurs Infinity War globalement m'embête aujourd'hui mais par contre cette séquence là elle est réussite pourquoi ? parce qu'elle a réussi à créer de la mort à créer un sentiment de mort de l'émotion et le problème du reste des autres films Marvel avec lequel j'ai vraiment un souci c'est que tous les éléments tout ce qui est montré à l'écran est dénué d'impact émotionnel c'est à dire que je trouve qu'il y a une sorte de retrait du cinéma c'est à dire qu'on filme tout on montre tout parce qu'on a les effets spéciaux aujourd'hui qui permettent enfin les CGI les effets spéciaux générés par l'ordinateur on montre tout on ne tolère pas le hors champ on ne tolère pas l'invisible c'est ça en fait c'est ça que pardon de te couper la parole mais c'est exactement ça et ce qui fait que après moi je lui ai promis à Fast Hill que je vais revoir tous les films pour ensuite en discuter avec lui mais ce que je ne comprends pas dans ce genre de film et pas forcément des films qui mettent en scène un certain type de personnages il y a aussi d'autres films qui ne sont pas issus de Marvel ou du DCU mais qui sont autres je n'arrive pas à comprendre lorsqu'un film me dit en gros qu'il n'a pas besoin de ce que le cinéma peut dire et moi ça ça me dérange effectivement le cinéma est un art du présent banal de dire ça mais c'est important et le cinéma et ce qui peut être dit avec le cinéma ça peut être intéressant parce que ça dit aussi quelque chose de nous et de la société quand on voit un film qui n'utilise pas le cinéma pour dire quelque chose c'est ça il y a quelque chose par exemple rien que l'existence du personnage de Thanos dans Infinity War c'est un personnage qui a une vision poétique c'est un peu mal amené dans le film c'est à dire que c'est très enfantin c'est un peu adolescent effectivement c'est pas très mature par contre il y a quelque chose qui existe là il y a quelque chose qui existe enfin dans ce film même si c'est un film très imparfait moi j'ai vraiment un problème avec l'esthétique générale des Marvel c'est à dire qu'un autre problème mais qu'on retrouve partout dans les films du DCU que j'ai pu apprécier là je parle de films que j'ai pu apprécier dans mon adolescence effectivement qu'aujourd'hui j'aurais prouvé parce que j'ai changé de vision entre temps on change de paradigme ça arrive très souvent et ce qui est arrivé par exemple j'ai vu le dernier Justice League mais pareil il n'y a aucun impact dans la Snyder Cut il n'y a aucun impact c'est à dire que il y a un seul moment qui fonctionne c'est le moment avec Flash qui essaye de sauver qui essaye d'aider tout le monde et qui utilise ses pouvoirs pour traverser le temps et l'espace même si esthétiquement c'est pas très beau c'est pas très abouti on va dire mais tout le reste il n'y a aucun impact c'est à dire que les décors n'existent pas c'est à dire qu'on a des décors qui sont filmés qui sont numériques mais qui et j'ai pas de problème avec le numérique je suis un grand admirateur d'Avatar par exemple mais voilà j'ai un problème avec l'esthétique la façon dont ils construisent leur esthétique parce qu'en fait il n'y a pas d'impact il n'y a rien c'est à dire que tout ce qui va être filmé il n'y a pas de sublimation il n'y a pas de il n'y a pas d'expérience il n'y a pas d'expérience de cinéma et c'est pas c'est pas lié au fait qu'on l'ait découvert sur notre ordinateur je suis désolé il y a des films qui peuvent survivre à la salle de cinéma il y a des films qui peuvent totalement survivre Blade Runner moi je regarde sur un ordinateur ça m'est arrivé parce que parfois je n'avais pas la possibilité j'avais envie de le revoir c'est un rituel chaque année j'essaye de le revoir et l'expérience est toujours là c'est à dire qu'il y a toujours la sublime on voit les décors on voit le truc qui arrive et pourtant c'est un film qui date de 82 qui a des décors qui sont qui sont faits manuellement et il y a aussi des éléments numériques qui ont été rajoutés avec la final cut mais ça fonctionne toujours ça fonctionne toujours Metropolis fonctionne toujours Metropolis c'est toujours aussi impressionnant il n'y a pas le voyage dans la lune dont je parlais tout à l'heure ça fonctionne toujours parce que il y a des gens qui ont conscience de leur objet j'ai l'impression que dans tous ces films là même Zack Snyder qui est pourtant un auteur entre guillemets parce qu'il a une patte mais c'est une patte qui a des limites beaucoup de limites parce qu'il a il n'a pas confiance on est plus dans une espèce d'approche très scénaristique du cinéma aujourd'hui moi qui me gêne beaucoup d'où le succès des séries moi je ne suis pas pas un grand fanatique de séries j'en regarde beaucoup ma série préférée c'est Twin Peaks mais voilà il y a beaucoup de séries qui me laissent totalement en dehors par exemple Game of Thrones ça ne m'intéresse plus parce que je vois les ressorts c'est à dire que c'est impressionnant Game of Thrones il y a des aspects esthétiques qui sont très beaux c'est très soigné il y a un rapport à l'image qui est assez fort à certains moments mais le problème c'est que ça repose trop sur le scénario ça repose trop sur ce scénario écrit et du coup on ne fait pas confiance à l'objet cinématographique parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui réprouve qui rejette le scénario en fait il y a de très grands scénaristes qui peuvent apporter beaucoup à certains cinéastes je pense à David Fincher et son comparse pour oui je n'ai plus le nom qui d'ailleurs le film sur Facebook voilà qui est incroyable avec des dialogues totalement sonnés ou je pense à Aoudiard par exemple Michel Aoudiard qui a beaucoup apporté pour les dialogues ou Spac avec Duvivier par exemple qui je suis en pleine découverte du cinéaste Duvivier et quand on voit les dialogues de Spac je crois que c'est la première fois que j'entends le mot Spac sur Youtube Charles Spac Charles Spac c'est un quad c'est vraiment je ne connaissais pas je découvre récemment mais du coup ça va me donner envie de découvrir d'autres films avec Charles Spac et d'ailleurs ça c'est un truc assez paradoxal c'est qu'aujourd'hui dans beaucoup de génériques on n'a plus très envie de découvrir les travaux des gens qui bossent sur certains films par exemple il y a certains scénaristes il y a moins de scénaristes qui existent par exemple j'ai l'impression loin de moi de dire que le cinéma était mieux avant absolument pas ce que je pense j'ai toujours rejeté ça parce que déjà dire que le cinéma était mieux avant ça voudrait dire que tout le cinéma mondial est médiocre ce qui est faux tu marques un point oui parce qu'en fait le cinéma le cinéma existe partout c'est à dire que le cinéma s'est vachement exporté et ça serait oublier qu'il y a des grands cinéastes par exemple j'en parlais au début le Michel-Ange de Kounchowski c'était une sacrée expérience de cinéma et là il y a vraiment cet intérêt je trouve par contre qu'il y a une perte du cinéma populaire parce que je pense qu'on soit qu'on a plus confiance envers l'objet cinématographique soit que le spectateur a un impact peut-être sur la fabrication des films avec l'apparition des réseaux sociaux par exemple l'existence de la Snyder Cut c'est surtout lié aux réseaux sociaux c'est surtout lié à l'appel de Zack Snyder qui postait des photos pour créer une sorte de nostalgie et du coup créer une forme de mouvement politique un peu il y a ça d'une certaine façon après est-ce qu'on avait besoin de voir ça je ne sais pas parce que le problème de ce film là aussi c'est un film qui a été fait trop rapidement qui a été rattrapé trop rapidement c'est-à-dire que chaque plan à effet spécial n'est pas fini ça se voit il y a des problèmes de plans il y a des problèmes d'impact du plan aussi je pense à la perspective qu'il y a des plans avec une perspective totalement inexistante dans certains des passages de ce film là enfin voilà c'est un véritable pour moi c'est un échec total parce que si on avait attendu quelques années parce que je crois on n'avait pas discuté avec certains comparses parce que je suis aussi dans un un web site amateur on avait parlé avec certains certains amis les effets spéciaux ont été faits à l'arrache c'est vraiment ils ont eu 6 mois même pas pour faire comment en 6 mois tu peux faire des effets spéciaux de cette façon là enfin en plus contrairement à ce qu'on pense ça ne se fait pas vite des effets spéciaux numériques générés par ordinateur ça nécessite énormément de travail avatar ne s'est pas fait en 2 mois ça se voit je pense qu'on va on va arrêter là je crois qu'on a encore battu un record j'en ai dépassé Lucas je crois qu'on a dépassé Lucas il faudrait que je vérifie mais c'est un plaisir parce que même si avec Borat on a fait très peu que ça soit avec Borat toi ou Lucas vous proposez sans le savoir 5-6 sujets de live donc c'était c'était juste je retiendrai surtout sans dialogue il n'y a pas de transmission c'est ce que tu as dit à un moment et je trouve que c'est quelque chose c'est un aspect en tout cas moi qui me parle beaucoup donc merci il y a un paradoxe tu vois parce qu'on a plein de réseaux sociaux aujourd'hui et finalement il y a une existence du dialogue il n'y a pas de il n'y a pas de dialogue finalement c'est dommage parce que on en parle souvent mais la sphère cinéma elle a beaucoup de paradoxes c'est à dire que il y a beaucoup de gens qui parlent de films sur Twitter et en même temps il y a peu de gens qui parlent vraiment de cinéma et ça c'est vraiment dommage c'est vraiment très décevant là dessus mais je garde espoir c'est pour ça que je fais ça qu'on fait ça avec et on garde beaucoup on garde espoir je pense malgré tout en tout cas hâte de vous retrouver tous les 4 donc demain demain ce sera à 21h et donc le jeudi 20 mai à 21h nous allons discuter tous les 5 de Johnny Hallyday au cinéma et demain à midi donc toujours le 20 mai jeudi 20 mai ce sera Archimède Kebab qui sera là pour discuter avec moi de son fait croquer merci beaucoup Nicolas c'était vraiment vraiment un plaisir de t'écouter j'ai très peu parlé mais je t'ai écouté je suis désolé je n'ai pas laissé beaucoup de temps à la parole mais oh non non au contraire il y a eu de la parole moi j'étais bien je t'ai écouté c'était très bien et c'est passionnant et vraiment je te remercie beaucoup toutes les informations liées à sa chaîne YouTube mais aussi encore et toujours à la chaîne Scope le podcast tout ça vous retrouverez dans la page dédiée à cette interview allez-y foncez regardez et surtout commentez suggérez faites des points de vue c'est important pour eux et je vais faire vous dire abonnez-vous abonnez-vous je le dis rarement pour moi abonnez-vous abonnez-vous au Scope et puis si vous avez encore des doigts abonnez-vous à Microciné ou à d'autres voilà c'était vraiment un plaisir donc demain c'est Archimed Kebab et Johnny au cinéma on va parler de tout ça ça va être très sympa merci beaucoup Nicolas merci à toi surtout mais je t'en prie mais je t'en prie c'est parti générique ciao